Enfin la consécration. Le 24 février 2023, Virginie Effira a reçu le César de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Revoir Paris. Face alors qu'à l'ami, Juliette Binoche ou encore idoleux Exarcho Poulos, l'actrice du film 20 ans d'écart n'a pu s'empêcher d'embrasser tendrement son compagnon Nils Schneider au moment de recevoir son prix. Sublime dans une longue robe fendue noir en velours orné de strass, la sublime belge de 45 ans a explosé de joie au moment de recevoir enfin son prix. Si est-il trop chouette. En même temps j'ai fait 63 films cette année donc arithmétiquement je m'étais un peu donné mes chances a-t-elle déclaré avec beaucoup d'humour sur scène. Pour rappel, Virginie Effira avait déjà été nommée 4 fois par le passé pour ce César. Dans le film Revoir Paris, l'actrice Joumia, une Parisienne qui ne parvient pas à surmonter le traumatisme d'un attentat, dans une brasserie parisienne. Signé Alice Winokour, le film fut l'honne des premiers à évoquer de façon quasi directe les attentats de 2015 à Paris, et lui offre un rôle sur le fil, tout en retenue. Interrogée l'âne dernier par l'AFP, Virginie Effira confiait s'être longtemps retirée derrière un sourire, comme une politesse, comme une pudeur pour masquer un manque de confiance en soi. Désormais pleine d'assurance, l'actrice était resplendissante au moment de recevoir cette prestigieuse récompense. Sous-titrage Société Radio-Canada